Alors, je suis avec Valérie Tanguay du club de golf Saint-Hyacinthe. Valérie est notre championne provincial junior en titre. Alors, Valérie, on est en cours de saison, on vient de terminer le championnat provincial amateur. Tu as déjà ton actif quelques victoires cette saison et tu es membre pour une deuxième année de la formation de développement d'équipe nationale. Comment tu gères, comment va ton développement et à ta satisfaction cette année? Comment ça se passe? Ça va relativement bien. Je suis contente des performances que j'ai faites durant les dernières semaines. Puis, non, mon jeu, je vois que ça s'améliore à chaque année, puis je suis contente. Je vois l'amélioration de jour en jour, de semaine en semaine. Ça fait que ça me motive aussi à continuer, puis à pousser de plus en plus pour donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je vais sur un tournoi. Ça fait que je suis vraiment contente en ce moment. Tu as bien commencé la saison. Une victoire, circuit provincial junior verdure aux États-Unis, à Old Greener Hook. Et tu as suivi également quelques semaines après avec une victoire au championnat premier élan. En quoi ça t'a mis sur la bonne track pour cet été? Est-ce que ça t'a donné un niveau de confiance espérée, j'imagine? Oui, j'étais vraiment confiante pour les autres événements qui venaient. Puis, non, je pense que c'est un boost. Ça te motive encore à aller chercher, mettons, des conseils pour aller améliorer ton golf pour pouvoir encore exceller dans les prochains tournois. Puis, non, je suis vraiment satisfaite. Puis, c'est sûr que c'était un bon début de saison. J'essaie de continuer sur la même niveau. Tu es sur l'équipe nationale, je l'ai mentionné. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement comme outil, comme encadrement qui permet de poursuivre ton développement? C'est sûr que j'ai un coach souvent avec moi quand je fais mes tournois. Ça nous aide souvent à rester dans notre bulle. Puis, mettons, si ça ne va pas, il y a quelqu'un qui vient te supporter ou qui vient t'aider avec ta technique ou quoi que ce soit. Puis, c'est sûr que durant l'hiver, on voit plus nos coachs IST, qu'on appelle, nos coachs physiques, mentaux, puis la nutrition. Ça nous a beaucoup aidé à pouvoir être là en ce moment, puis donner des meilleures performances. Parce que durant l'hiver, c'est là qu'on fait les gros changements techniques, on fait les changements physiques aussi, puis on change nos habitudes. Puis, ensuite, c'est les coachs de golf qui nous amènent à nous aider durant les tournois. Mais on reste toujours en contact avec les coachs. Je comprends. Oui, donc c'est pour ça. Ça nous aide à dire mentalement de toujours être présent, toujours être au moment présent, puis de ne pas repasser sur des ronds qu'on a plus ou moins aimés ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que ça nous amène à devenir une meilleure golfeuse ou un meilleur golfeur. Et le programme d'Équipe Canada permet d'avoir accès à des compétitions au niveau international, sous forme de sélection, bien évidemment. Quelles compétitions, jusqu'à maintenant, as-tu participé avec Équipe Canada, au niveau, justement, à l'extérieur du pays? J'ai été au mois de janvier pour le South American Amateur, qu'on appelle, puis ça s'est super bien déroulé. C'était sûr que pour moi, c'est rare de faire des tournois au mois de janvier. J'étais un peu surprise, mais sérieusement, j'ai vraiment été surprise de mon jeu. C'est sûr que je n'ai pas été surprise parce que je savais que je pouvais y arriver. Il y a eu une ronde qui est vraiment vantée, puis ça m'a un peu pris par surprise, puis j'ai moins donné le meilleur de moi-même. Mais, tu sais, en l'ensemble, tout était beau, puis j'ai fini avec une huitième place, donc je ne pouvais pas être déçue de ça. Tu dis que tu n'es pas habituée de jouer beaucoup de ronde en janvier. Tu devras t'habituer à jouer plus l'automne et l'hiver parce que tu t'en vas dès l'année prochaine à Oklahoma sur l'équipe des Swinners là-bas. Alors, tu vas, en quelque sorte, remplacer Anne-Catherine Tanguay, qui, elle a terminé. Et toi, tu la remplaces pour aller faire quatre belles années là-bas avec l'entraîneur Véronique Grouin. Alors, comment tu vois ça, cette nouvelle étape-là dans ta vie de golfeuse? C'est sûr que ça va être une nouvelle expérience, une autre étape de ma vie à traverser. Puis, de manière sûre que je vais être heureuse là-bas. Anne-Catherine m'a tellement préparée pour ça aussi. Je ne veux pas. Elle a l'expérience, elle a les mots à toutes. Comme j'ai posé plusieurs questions à elle parce que souvent, tu es un peu nerveuse, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Puis, on dirait que je me sens de plus en plus préparée. Puis, j'ai juste hâte d'aller commencer une saison avec eux. Puis, essayer de faire l'équipe, puis même bien performer pour améliorer un ranking. Ce qui est bien, c'est que là-bas, ce seront des nouvelles joueuses. Parce que l'équipe avec laquelle Anne-Catherine jouait là-bas, elles ont toutes terminé ou presque. Alors, ce sera un nouveau groupe. À toi de prendre ta place. On te souhaite la meilleure des chances de ce côté-là. Et on est assuré que tu auras d'excellents résultats et que tu sauras amener l'équipe aussi haut dans le classement que l'équipe, dès dans nos années, a su le faire. Écoute, là, dans les prochaines semaines, on a quoi sur le plan de match-là pour la fin de la saison? C'est sûr que là, je m'en vais pour une qualification du US amateur. Puis ensuite, j'ai calendrier amateur, calendrier junior. Je ne veux pas faire trop de tournois avant de partir parce que c'est sûr, on joue en automne, on joue pendant l'hiver. Donc, je ne veux pas non plus m'épuiser pour pouvoir performer aussi là-bas. Donc, on maximise un peu mon énergie pour que j'arrive là-bas en pleine forme. Donc, tu dis que tu n'as pas trop d'événements à ton calendrier. Donc, avec ton grand cœur, tu vas laisser la place à une nouvelle championne junior parce que tu n'y seras pas là pour défendre ton titre, pour terminer des études, ce qui est tout à fait une très bonne idée. Et tu as préparé au championnat canadien. Oui. C'est sûr que c'est avec l'arrache-cœur que je vais faire parce que c'est sûr que j'aurais aimé défendre mon titre encore pour une troisième année constituée. Mais bref, j'ai gagné les deux années auparavant. Je suis satisfaite. Je vais quitter mon année junior d'un bon point avec Golf Québec. C'est sûr que c'est un peu difficile pour moi, mais j'ai mis mes priorités en place et ça ne convenait pas. Donc, oui, c'est difficile, mais il faut que je choisisse à un moment donné. Je ne peux pas tout faire. Absolument. Et tu l'as dit, tu as déjà gagné deux fois le titre junior. On est convaincus que tu remporteras le titre provincial amateur dans les prochaines années. On te souhaite la meilleure des chances et on te souhaite la meilleure des succès pour cette nouvelle carrière sur la NCE. Et tiens au courant des développements. On va te suivre assurément. C'est bon, merci. Merci. Merci.